Techniques d'extubation Procédure COVID-19 La procédure d'extubation vise à minimiser le risque de projection ou d'aérosolisation dans l'environnement. Au décours d'une anesthésie générale pour chirurgie, l'extubation des patients infectés par le coronavirus ou fortement suspect sera réalisée impérativement en salle d'intervention ou dans la chambre de réanimation. Le personnel présent est placé derrière la tête du patient. L'extubation est réalisée en post-opératoire après validation des critères habituels. Décurisation, respiration spontanée régulière, échange gazeux et conditions hémodynamiques satisfaisants, patients éveillés et absence de risque immédiat de complications chirurgicales. L'extubation sera réalisée en mode manuel spontané avec la valve APL à zéro. Un masque à oxygène est prépositionné sur le front du patient. On réalise une aspiration oro-pharyngée. La sonde d'aspiration est jetée. Le sparadrap est décollé. Le masque à oxygène est positionné sur le visage du patient. Le patient est demi-assis. On réalise une première aspiration endotrachéale par le système clos. Puis, le ballonnet est dégonflé. La sonde d'intubation est ensuite retirée en aspirant l'oropharynx par le système clos pour ne pas compromettre la CRF du patient. La sonde est directement jetée. On vérifie la reprise de ventilation spontanée. On retire la canule de Guédel. Et un masque chirurgical est ajouté par-dessus le masque à oxygène. On retire la canule de Guédel. On retire la canule de Guédel. On retire la canule de Guédel.